Alors, bonsoir à tous sur Rue de vous retrouver. On a toujours le 18 août 2020, 21h10 du Québec. J'allais reconduire les enfants au cinéma. Ils voulaient aller voir un film. C'est moi qui leur avais proposé ce matin. On n'a pas fait grand-chose cet été. Tout était vraiment limité dû à la situation naturellement exceptionnelle de cette pandémie, de ce cataclysme qui a touché la Terre. Donc, on n'a pas fait grand-chose. Il n'y a pas grand-chose qu'on pouvait faire non plus. L'économie est réouverte, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment. Tu le sens, le système qui est en train de s'effondrer. On a eu le cataclysme. C'est comme après une attaque nucléaire ou... l'effondrement d'un météorite ou d'un comète, presque. Tout est complètement, complètement ravagé. L'économie ne s'en remettra jamais. Ici, au Québec, je ne sais pas comment c'est pour vous autres, les cousins français ou les amis européens, mais les autres abonnés de la chaîne de différents coins du pays, d'ailleurs du monde, que je salue. nos cousins du Maghreb, beaucoup de gens de l'Afrique. J'ai des gens de l'Australie, du Japon, les Amériques centrales, du Sud aussi. Donc, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien, même si ça va mal. L'économie ici, en tout cas, est fragilisée comme jamais on n'a vu ça. Ça tombe comme des mouches. C'est la pointe de l'iceberg. Et je suis allé reconduire les enfants, comme je vous le disais, au cinéma, à Deux-Montagnes, Gozo, qui, en plus, on est le mardi. Il y a toujours les mardis à, je ne sais pas c'est quoi, 7 ou 8 ou 10 dollars, je ne sais plus c'est quoi le prix. Parce que j'achète toujours des billets chez Costco, donc je ne connais pas le prix d'entrée. Mais je sais que le mardi, c'est toujours la soirée promotionnelle. et tu avais beaucoup de monde dans les cinémas le mardi, même si les films étaient plates à mourir, parce que ce n'était pas cher, puis tu te payais une sortie. Et je peux vous dire que depuis que le cinéma est ouvert, depuis trois semaines peut-être, les enfants sont allés, c'est leur troisième visite. Là, il y a un petit peu plus de monde ce soir, il y a comme une quinzaine de voitures, mais les deux premières soirées, il y avait cinq voitures, il y avait dix personnes dans tout le cinéma. Il y a 16 salles là-dedans. Je ne sais pas si vous comprenez les frais d'opération. Au Québec, apparemment, le week-end dernier, les salles de cinéma ont récolté 400 000 $ de revenus. C'est 20 % de ce qu'ils faisaient avant, à la même période l'an dernier. Donc, c'est catastrophique. Et quand tu penses à tout ça, tous ces commerces qui tombent, qui s'en vont, bien c'est autant d'emplois qui s'en vont aussi. C'est des gens qui travaillent là, des étudiants. Dans le cas des cinémas, la plupart des employés de cinéma, c'est des étudiants. Plusieurs des employés dans la restauration sont des étudiants l'été. Dans des boutiques aussi. Donc, ça va être vraiment une période très, très, très difficile. Et je ne vois pas comment ça va s'améliorer. La situation se dégrade. On a vu en France, les cousins français, vous avez eu une semaine dernière, surchargés de nouveaux cas. L'Espagne, l'Allemagne, aujourd'hui, on nous rapporte sur Euronews que l'Allemagne a connu deux, trois journées de 1 400, 1 500 nouveaux cas. On est inquiet, on resserre la surveillance. Aux États-Unis, c'est encore des 40 000 à 50 000 nouveaux cas par jour. On est loin d'être sous contrôle de cette pandémie. L'avenir concernant ce virus-là n'est pas clair. C'est une maladie que tu ne veux pas attraper. Et encore aujourd'hui, je parlais à la mère de l'amie des enfants qui était ici, qui a beaucoup, beaucoup de contacts dans le milieu de la santé. Elle a beaucoup d'amis infirmiers, infirmières. Et qui lui racontait que c'est une zone de guerre en ce moment au Québec. Les hôpitaux, les journaux ne nous rapportent absolument pas ce qui se passe là. Mais ce n'est vraiment pas un cadeau. Ils sont bombardés. Une de ses amies qui lui racontait qu'elle avait dit à un de ses collègues qui était en arrêt de travail et qui voulait revenir au travail. Elle lui a demandé comment ça allait. Elle lui dit, « Reviens pas, rechez-vous. C'est comme une zone de guerre. » Donc, on n'est pas sortis de l'auberge, comme dirait l'autre. Qu'est-ce qui va arriver? Ça va être une détérioration de la situation. En espérant qu'il n'y a pas un deuxième confinement majeur général et qu'il n'y a pas une refermeture de l'économie, parce que là, ce serait vraiment aussi bien mettre la clé dans la porte de la planète, mais déjà, même sans un reconfinement général ou généralisé et une refermeture de l'économie, c'est un cataclysme qu'on vient de vivre. C'est l'équivalent d'un cataclysme et c'est là que le système va changer. Est-ce que c'est le virus lui-même qui est le cataclysme ou si c'est le système mondial qui a pris le virus au vol et en a fait un cataclysme mondial pour changer un système? Parce que pour changer un système, pour faire accepter un changement de système à une population, ça prend un cataclysme majeur, ça prend quelque chose de jamais vu et vécu. Donc, c'est ce qu'on vient d'expérimenter et c'est ce qu'on expérimente en ce moment. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas conscients de ce qui se passe vraiment. Ils pensent que c'est rien, que c'est une grippette ou que c'est complètement inconscient, c'est complètement irresponsable aussi. quand tu regardes ce qui se passe, quand tu t'en vas visiter les hôpitaux, il faut que tu ailles voir des malades et que tu écoutes ceux qui ont été malades pour te rendre compte que ce n'est pas un virus de grippe. Enlevez-vous ça de la tête. Je sais qu'il y a des gens qui sont bloqués mentalement, qui sont incapables de faire la part des choses, mais on ne peut pas les raisonner. Mais l'ensemble de la population est quand même responsable et rationnel, une chance. On n'a pas de temps à perdre avec la poignée de gens qui sont complètement sans raison, qui sont incapables de penser par eux-mêmes, qui sont influencés par toutes sortes d'énergumènes. Donc, c'est une maladie très, très, très virulente. Et est-ce qu'on a pris, par contre, ce ballon-là pour créer un cataclysme, parce que c'est l'équivalent d'un tsunami dans chaque ville du monde, un tremblementaire dans chaque ville du monde, un glissement de terrain dans chaque quartier, une comète qui arrive sur chaque maison, c'est un hécatombe généralisé. Qu'est-ce qui a créé ça? C'est la fermeture du monde, la fermeture de l'économie partout dans tous les pays du monde. On a vu que ça a été généralisé. Il n'y a pas un gouvernement qui s'est opposé à ça. Ils ont tout accepté de plein gré et de bonne volonté de fermer leur économie pour sauver des vies. C'est ce qu'on nous a prétendu, puis c'est avec raison aussi qu'on le fait. Mais, est-ce que ça demandait une si forte réaction? Je ne sais pas. Moi, je ne suis pas là pour... Je suis incapable de juger ça. Je ne suis pas un scientifique, je ne suis pas un médecin. Je ne suis pas non plus quelqu'un en position de pouvoir. Mais on peut sûrement conclure puis réaliser qu'il y a eu un système mondial. Il y en a un qui gouverne. On n'a qu'à penser à l'ONU, on n'a qu'à penser à toutes les agences internationales qui définissent des programmes, qui définissent des plans pour tous les pays. Donc, il y a un gouvernement, il y a une structure de gouvernance mondiale qui est là. Ce n'est pas les populations qui gouvernent, c'est les élites qui gouvernent, c'est les classes dirigeantes. Tous ces gens-là sont supérieurs et s'entendent entre eux. Que tu sois au Soudan, en Israël, au Japon, ou à New York, ou à Montréal, ou à Paris. Tous ces dirigeants-là sont tous sur la même ligne de pensée. Ils sont tous les représentants des grandes têtes dirigeantes économiques, financières et bancaires. Donc, les marionnettes, si vous voulez, des vrais dirigeants. Ceux qui ont la mainmise sur toutes les ressources naturelles. sur la création de l'argent inexistant, sur le crédit, via l'argent qui n'existe pas. Et on autorise ça, et on autorise à vous donner l'illusion qu'on vous donne de l'argent, que vous pouvez dépenser, que vous rembourserez plus tard à un taux d'intérêt de 25% ou 23% ou 22%. Donc, c'est tous ces gens-là qui sont, à l'unisson, tous mis d'accord pour créer ce tsunami dans chaque rue du monde. Ce qui fait qu'on est tous, tous, en plein milieu d'un tsunami. Et comment ça va finir? Bien, souvent, les tsunamis, ça ne finit pas bien. Ça finit, mais ça ne finit pas bien. Avant de finir, ça fait beaucoup de dégâts. Et là, on est en train, on est en ce moment, dans le tsunami, dans la vague qui fait juste commencer. Donc, mon conseil, c'est de vous donner, toujours le même conseil, dans le fond. Soyez prêts au pire, parce que le pire va arriver. C'est rien ce qu'on voit là, mais le système est ébranlé. On veut passer à un autre système. On le sent, on le voit depuis des années. La classe dirigeante veut un autre système. Quel genre de système? C'est une surprise qui nous attend tous. Mais moi, je vous l'ai dit depuis des mois et des mois, et des années même. Puis souvent, il y en a qui me disent, tu n'arrêtes pas de radoter, tu répètes toujours la même chose. Mais, changement financier, économique, politique. Quel genre de système politique on va nous donner? Tout va changer. Le système, on le fait ébranler, pourquoi? Pour vous convaincre que ça prenait quelque chose de nouveau. Puis pour convaincre les gens que ça prend un nouveau système, il faut vraiment que tu sois ébranlé dans ton centre, que la peur vienne s'installer de quelque chose de majeur. Puis pour ça, ça prend un cataclysme. Comme on attendait un cataclysme climatique, ou une comète qui ne vient pas, ou un tremblement de terre qui ne vient pas, ou des tsunamis qui n'arrivent pas, on a peut-être saisi ça pour créer une forme de cataclysme. De la même ampleur, dans le fond, et bien pire, parce que c'est tout le monde qui est touché. C'est des centaines de millions d'emplois qui vont disparaître. C'est des centaines, des milliards d'individus qui vont se retrouver dans la misère bientôt. Quand il y a plein de programmes gouvernementaux qui vont se terminer. Puis quand les emplois ne seront pas là. Parce que les gens ne dépensent plus. L'illusion, puis les gens ont réalisé qu'ils étaient endettés, qu'il y avait trop de crédit. Il y a eu une prise de conscience, en plus, dans des événements comme ça. Ce qui se produit, c'est que souvent, il y a une prise de conscience. Moi, j'en ai eu une, vous en avez eu une. Il y a des gens qui n'en ont pas. C'est le même groupe de gens qui pensent que c'est toute une grippette, que c'est toute une histoire faite. Des gens qui ne sont pas capables de raisonner, ils n'auront pas une prise de conscience. Mais l'ensemble de la population qui est rationnelle, qui est raisonnable, elle a eu une prise de conscience. Personnelle. Puis il y en a qui ont senti l'appel, comme moi j'ai senti quelque chose de nouveau. Puis je l'ai bien lu, puis vous l'avez sûrement bien lu aussi. Donc, il faut être prêt pour le pire. Parce que le pire n'est pas arrivé encore. Et ce qu'on nous réserve, ça c'est sans compter toutes les manifestations que tu vois partout encore, qui continuent et qui continuent. Tous les événements tragiques, tous les événements programmés, peut-être d'avance aussi, ou des événements accidentels, comme ce qui est arrivé à Beyrouth. Il y a plein d'autres choses, des manifestations partout. On voit la fraude en Biélorussie, les gens qui sont écoeurés de présidents qui restent là pendant des décennies, corrompus, qui s'attachent au pouvoir, qui trichent, qui truquent des élections. Ça c'est courant dans ce genre de pays-là. Vladimir Poutine en est le champion des trucages d'élections. Donc, beaucoup, beaucoup de choses toutes en même temps, le même front, l'hécatombe environnementale aussi qui continue. La pollution, la pollution, la pollution, la pollution. Là, il y en a un peu moins, mais quand même, il y en a beaucoup. Même si on essaie de vous faire avaler que, oh mon Dieu, on a eu moins de consommation, moins de voitures sur les routes, ça a fait du bien. Ces gens-là sont vraiment, vraiment désillusionnistes. Je ne sais pas de quoi ils... Comment ils font pour convaincre les gens, mais enfin, sans compter la crise climatique qui, elle, sur laquelle on n'a aucun contrôle parce que c'est cyclique. Donc, tout ça, tout ça, mis ensemble, c'est ça dont je vous parlais de toutes ces planètes alignées pour une remise à zéro de ces changements majeurs cycliques qui sont... qu'on vit il y a tous les 5 000 ans à peu près. Puis là, tout est aligné, puis tout arrive en même temps. Plus, peut-être, cette hécatombe, à cause d'un virus, on a attrapé ce ballon-là puis on s'est dit... On agit pour créer cet événement majeur qui va secouer le monde, leur faire réaliser plein de choses, leur donner aussi la peur de leur vie. Et là, tu peux, après ça, arriver avec un nouveau système. Vraiment? Wow! Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, j'attends vos commentaires, mais c'est rien de conspirationniste, rien de complotiste, c'est juste tout ce qui se passe comme ça. Puis je vous envoie ça comme ça. Le virus, c'est un vrai virus, les malades sont des vrais malades, les morts sont des vrais morts, on n'a pas joué avec les chiffres, on n'exagère pas, ce n'est pas un virus de grippe, ça n'a rien à voir avec la grippe, ce n'est pas l'influenza, parler à des gens du milieu de la santé, parler à des gens qui ont été malades, mais peut-être qu'on a profité de ça pour, parce que c'est l'élément idéal, la peur d'être malade, la peur de mourir, pour justement généraliser ça dans un événement historique pour pouvoir penser un nouveau système. Enfin, je vous reviens avec la NASA qui suit une anomalie croissante dans le champ magnétique en plus de la Terre, comme si ce n'était pas assez. Puis ça, on en a parlé ici beaucoup, j'en ai parlé souvent, j'en ai fait référence souvent à l'affaiblissement de la magnétosphère. Ce n'est pas une bonne nouvelle ça non plus. Sous-titrage ST' 501